bien le bonjour aujourd'hui je vais continuer l'exploration de du logiciel Amplitube 5 je vais utiliser cette guitare là à la place pour cette vidéo aussi parce qu'on va encore rester un peu dans les... vu que c'est tellement grand je ne sais pas exactement par quel bout de pogné sur ce logiciel là pour montrer les choses on va dire que pour tout de suite on va faire le tour des plus ou moins des modèles d'amplificateurs qui ont je ne les passerai pas toute la gang il y en a 81 ils ne passerai pas toute la gang mais on va essayer de passer un petit peu les grandes lignes de c'est quoi les marques de de d'amplificateurs qui ont dans le logiciel fait que sans plus attendre on va passer dans l'autre pièce pour commencer la démonstration bon ben j'ai bel aimé ma guitare sur mon sur mes accrachos à mon cou et puis l'amplif que vous voyez là ça c'est un fender deluxe custom deluxe plus précisément mettons c'est une reproduction d'un d'un circuit qui est apparu d'ailleurs j'ai quasiment envie d'y aller avec le vrai en premier de tout sauf que ouais c'est ça c'est un ou c'est l'autre mais en même temps ça va marcher qu'est ça c'est comme il était vraiment un vrai fender deluxe 1957 ouais c'est mincement c'est quoi lui c'est plus comme le vrai comme le vrai de de dans l'ancien temps là mettons là c'est une vraie reproduction de celui-là de 1957 c'est pour ça qu'on voit qu'il y a rien qu'un volume puis un ton mais en réalité il y avait deux volumes puis un ton c'est ça que l'autre version d'avant on a que vous avez peut-être remarqué sur l'autre c'est sûr qu'il y avait ça parce que normalement il serait supposé avoir comme là on voit qu'il y a seulement deux entrées qui sont normales qui sont normales mais le high gain ou le plus gros volume puis le petit volume du de finalement ce qui va avec le volume d'instrument l'autre volume qu'il y avait c'est le micro qui appelle donc on pouvait se ploguer dans un ou dans l'autre puis dans le gros volume petit volume de chacun puis en même temps pour faire des combinaisons puis on je sais pas si vous avez remarqué mais l'autre il y avait comme un autre fil sur le coin du panneau ici que je vais le revoir et je sais pas pourquoi je dis ça là je m'en vais leur montrer tout à l'heure là je veux juste faire une démonstration parce que c'est avec ça il y a bien plein de rock'n'roll et même de hard rock qui ont été faites avec ça cette affaire là puis les gens pensaient que c'était fait avec des affaires beaucoup plus puissantes et plus prestigieuses que ça là ça donne un petit peu un effet comme s'il y avait un écho dans un sens un slap back parce que on entend même le vrai instrument c'est évident de mon ma guitare fait que on entend sur ma guitare et le son d'amplificateur simultanément fait que c'est pour ça que ça donne puis vu que c'est un ordinateur il ya bel et bien un léger très très léger décalage fait que c'est pour ça que ça fait ça fait qu'est-ce qu'on entend tu sais mais on voit que si tu sais si je frappe un peu plus fort ça c'est ce qu'on appelle ça être sur le bord de voyons borderline break up ou quelque chose dans ce genre là tu sais là on the on the edge of break up ouais c'est ça c'est ça plutôt en anglais là parce que là quand on fait ce plus fort on commence à voir du rock'n'roll puis quand on dit va doux ça fait encore du clean pareil puis on change la position de mes micros sur ma guitare on va le mettre sur l'autre j'ai encore changé là c'est le micro le plus proche du manche bon Oh, on a des sens tu. Je pense qu'on se comme ça, là-bas. C'est un peu avec elle, voilà. Bon, ça ne viendra pas trop, on est supposé d'en checker plusieurs, hein? Ouais, on va checker ça, on va voir le rang, on va mettre ça au 3 quarts, on va voir, qu'est-ce que ça fait? Ouais. C'est un peu comme ça. Bon, on va essayer dessus dans le prélot, on va voir un petit peu. Bon, on va voir. Bon, on va switcher ça à la version un peu plus moderne du même amplificateur. Je ne sais pas jusqu'à quel point tout le reste est pareil à l'original ou pas, mais on voit que c'est presque pareil. Comme je disais ici, des fils que je vais expliquer, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça fait. Il y a les deux volumes, comme je disais, le volume instrument et le volume micro qu'on appelle. Ça fait que c'est pour ça qu'il y avait quatre entrées. Il y avait micro, micro à haut volume et micro à bas volume, puis instrument à haut volume et instrument à bas volume. Ça fait que la première interrupteur qu'on voit ici, ça nous permet de switcher entre instrument et micro. D'ailleurs, regarde, regarde, on va en faire un petit... D'après moi, il y a un petit peu plus de gain. Ce qui me semble que ça distortionne un petit peu pas mal dessus. On va le former lui, puis je vais le mettre lui, c'est la même affaire. Lui, il y a un petit peu moins de distorsion que ça. Et maintenant... Bon, ça, je vais le mettre dans le présent. Alors, le deuxième interrupteur ici, il appelle ça bridge ou single. Là, je suis à single parce que c'est chacun des deux choses séparément. Si on le met à bridge, remarquez bien le petit fil ici, il va disparaître de là, puis il va apparaître d'un autre place. Voyez-vous? Il est ici, qui rejoint les deux entrées. Ça fait que là, les deux volumes fonctionnent en même temps. Ça sert pour avoir encore... C'est comme si ça doublait... Donc, ça ne double pas à ce point-là, mais en tout cas, ça met plus de jus. Ça fait que ça fait plus rock'n'roll, si on peut dire. Puis, suivant, comme là, remarquez que là, ça, c'est les deux... Le bridge, si on pourrait dire, c'est le petit fil. Là, si la première interrupteur qui disait que mon principal, c'est soit micro ou instrument, là, il est à le micro. Là, sur le instrument, voyez-vous que le fil, il a changé. Ça fait qu'il est encore plus rock'n'roll dans un certain sens. Un autre petit truc qu'eux autres, ils ont recréé, puis qui est extrêmement cool. Je remets ça à la single. Un instrument. OK. Puis, l'affaire, c'est qu'il y avait un défaut de manufacture, qu'on pourrait dire, dans ce circuit-là, qui faisait en sorte que, bien qu'on était plugué, on était branché dans l'entrée instrument, le volume de micro avait une certaine incidence sur le volume et sur à quel point c'est rock'n'roll, même quand tu étais tout seul sur celui-là. Regarde bien. Je vais monter ça, là. J'essaie rock'n'roll, déjà. J'en parle tout le temps. Et si on monte lui, là, il va devenir… non, c'est vrai, c'est ici, il faut qu'il se met. Si on le met là, il va l'être encore plus. Enlevé. Ce n'est pas une super grosse différence, mais il y en a bel et bien une. Quand il serait bridgeé, ce serait normal qu'il y ait une incidence, parce qu'il y a les deux volumes qui fonctionnent, mais là, il n'y a qu'un volume qui est supposé fonctionner, puis ça fait un incidence sur l'autre. Puis l'inverse ne marche pas. Le volume, si c'est lui le principal, le fait de jouer avec le volume de l'instrument, ça ne change foutrement rien pour en tout. Petite encore affaire spéciale au bout de ça. Bon. On va changer de compagnie à cette heure. On ne les a pas toutes vues, évidemment, là, au chemin, là, mais bon. On n'aurait pas le temps de toute façon. Bon. On va regarder ça, qu'est-ce qu'il y a ici. C'est quelle des deux. On va commencer par lui, parce que vu que ce n'est pas lui que je vais vraiment faire... Là, on est dans... Il nomme pas par son nom, mais c'est bel et bien un Vox AC-30. Celui-là, vu que le panneau est bleu, je ne sais pas jusqu'à quel point... Oui, c'est ça, oui. Il voit très bien qu'il est bleu. Ça va dire que c'est une version des années 70. L'autre version qu'il y a ici, qui est juste à côté, avec le fond couleur cuivre, ça, c'en est un du début des années 60, début à milieu des années 60. C'est bel et bien avec celui-là que je vais jouer présentement. Pourquoi lui plus que l'autre? Parce que lui, tu as toutes les possibilités que tu pouvais avoir avec un Vox. Il y a toutes les options, comme on pourrait dire, que Vox pouvait avoir originalement, mettons. Ça, on va le former. OK. Fait que là-dessus, il y a trois volumes différents. Puis ici, il serait supposé avoir six entrées à la place de ne rien qu'une. Là, il faut probablement qu'à chaque fois que je me vois ouvrir un volume, ça va être ce volume-là qui va fonctionner. Puis il faut probablement qu'on sera capable de les bridger sur le vrai amplificateur pour que toute la gang fonctionne, tu sais. Mais là, il y aurait manqué de place dans l'image pour voir tout ça. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ça ici, le bass et le treble qu'ils citent, ne marche que si c'est le brilliant qui est en fonction. Ou top. Puis c'est pour ça qu'il est écrit top boost. Parce que ça va avec le circuit top boost. Le normal n'a pas ça. Puis le vibratrem, ça, c'est celui-là qui a un vibrato qui va avec. Pour le com'effet dessus, que je m'en vais montrer tout à l'heure aussi. Puis le tone, c'est le seul python que toute la gang ont, peu importe c'est qui c'est qu'ils sont. Tu sais, peu importe les choses, ils l'ont toutes. Là, je vois que j'arrive proche de la limite de mon appareil de filmage. Donc, je vais fermer et réouvrir mon appareil. Comme ça, je vais être capable de continuer mon vidéo en paix. Donc, je vais commencer la démonstration avec le volume du normal. On va mettre ça à deux, mettons. On va voir que ça donne. Et voir que c'est entre autres utilisé par, voyons, les Beatles du début surtout. Manque de jus. on va voir que ça donne. Ça donne ça. Là, on voit que c'est un peu, justement, comme je disais, on the edge of break up. Mais, vu qu'il n'y a aucune autre façon de jouer avec la tonalité que le tone qu'il y a ici, là, il est comme supposément dans le prélore. À moins qu'il fonctionne à l'envers, ça arrivait des fois. Ben oui, dégarde-moi ça. C'est vrai. C'est comme les vrais. Les vrais sont à l'envers de même. Le tone est à l'envers. Plus que tu le montres, plus qu'il devient sourd ou bass, si on veut. Puis, quand on le ferme complètement, c'est là qu'il est le plus aigu. C'est là qu'il est le plus aigu. On va lever ça encore un petit peu. comme ça. Comme ça. C'est là qu'il est le plus aigu. on va le mettre dans le prélan on va essayer le brilliant toaster on va avoir moins en bas de 3 on n'entendra rien on n'entend rien, j'entends plus ma guitare puis quand on est sur le brilliant on peut mettre le circuit top boost dessus là je viens de mettre le circuit top boost on va l'enlever puis on entend très bien qu'il y a une augmentation de volume on va l'enlever on va l'enlever on va l'enlever on va l'enlever on va essayer de se voir là j'ai changé la position de mes pécas on va commencer par ça on va l'enlever on va l'enlever C'est toujours moins le... Bon, on monte ça un peu... Bon, ça va qu'on t'est posant le pareil... C'est plus grave ! ... 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 pas trop pire on voit jusqu'à quel point c'est le rock'n'roll prêt là or bon ben ça fait assez longtemps monsieur bon ok maintenant il ne me reste plus qu'à aller faire mon petit bubaye dans l'autre pièce bon ben j'espère que elle était longue plus que ce que je pensais j'aurais peut-être pas dû faire surtout le dernier amplificateur en tout cas ceux qui ont trouvé ça long un peu je m'excuse et les autres vous savez à cette heure que ça va être des vidéos là donc là-dessus je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu regarder ce vidéo et je vous invite à regarder la suite des vidéos que je vais publier sur cette chaîne et je vous invite à partager